Bonjour c'est Grifox, on se retrouve pour une petite vidéo très rapide juste histoire de discuter ensemble quelque chose qui vient d'être publié sur le site d'Ankama, de Doofus plus précisément. Alors je vois là qu'on a un donjon rusher qui vient juste d'apparaître, on s'en fout, on n'est pas là pour parler de ça, nous aujourd'hui on va s'intéresser au nouvel orbe reconstituant. Alors on est parti, je viens juste de le voir l'article qui vient d'être publié et ça parle d'un nouvel orbe reconstituant. Alors en quoi ça consiste ? Ce sera disponible que pour la fin 2017 et l'idée en fait c'est de mettre un orbe reconstituant d'une semaine donc il sera en prix de 3 euros ou 1800 au green. Par comparaison celui qui dure un mois qui est actuellement l'orbe reconstituant et limité disponible, il est à 10 euros ou 6000 au green si je ne me trompe pas. D'ailleurs là à titre de comparaison il rappelle que l'autre orbe qui est d'une utilisation est de 5 euros ou 6000 au green et je crois qu'ils se sont plantés parce que je crois que c'est 3000 au green ou 5 euros. Donc déjà petite faute dans le site à confirmer mais je crois que c'est ça. Voilà donc il nous propose un nouveau service ce qui nous fait trois orbes ce qui fait trois orbes possibles donc celle d'une semaine, celle d'un mois ou celle d'une utilisation mais celle d'une utilisation sera désactivée pendant cette semaine. Alors là la première chose à voir c'est que c'est déjà le bordel, ça nous fait plein d'offres différentes sur un service qui est similaire. Je trouve que ça fait vraiment fouillis et on se demande un petit peu ce qu'ils font. On a l'impression qu'ils soient indécis, qu'ils savent pas trop comment gérer leurs fonctionnalités qui veulent nous introduire. Et donc vous imaginez bien que ça fait un énorme débat dans les commentaires, j'ai déjà un petit peu lu. En gros ce qui revient très rapidement c'est que tout le monde en a marre qu'il nous fasse payer pour ce service et que ça devrait être gratuit. Alors que penser de ça ? C'est là dessus que je voudrais avoir votre avis dans les commentaires. Quelle est votre position par rapport à tout ça ? Qu'est ce que vous en pensez ? En gros il y a deux écoles, il y a ceux qui disent que pendant très longtemps sur Dufus on n'a jamais eu de restats illimités et qu'il a toujours fallu faire automail et que ça allait très bien comme ça et que là il propose quelque chose qui a un service supplémentaire. Donc c'est normal qu'il le fasse payer, il n'y a pas de soucis. Et donc c'est un point de vue que j'entends souvent qui se défend. Mais l'autre point de vue qui est le mien, c'est que ça devrait être gratuit. Alors pourquoi ça devrait être gratuit et illimité sur tous les comptes ? C'est parce que le jeu il évolue, le monde du jeu vidéo de manière générale évolue mais surtout Dufus a beaucoup évolué ces derniers temps, vous êtes au courant. On est actuellement sur la mise à jour 2.45 qui a introduit les variantes de sorts. Et je trouve que tout le jeu se dirige vers plus de flexibilité, la capacité de changer ses sorts à volonté, ses variantes de sorts, de changer ses stuff comme on veut. Et en fait c'est tout le temps les caractéristiques qui nous bloquent dans nos choix. Et le gros avantage pour moi d'avoir un ordre constituant gratuit et illimité, c'est de pouvoir changer ses caractéristiques en phase de préparation de combat pour le PVP notamment, ce qui n'est pas du tout possible avec un restat par automail. Et je trouve que franchement, s'ils veulent se faire une place dans l'eSport, ce qui est manifestement un des voeux d'Ankama, il faut vraiment qu'ils mettent tout à disposition pour les joueurs. D'autant plus qu'on continue à payer un abonnement sur Dufus, ce qui est le cas de moins en moins de jeux en ligne. Franchement c'est un petit peu abusif je trouve. Et là on sent qu'ils hésitent, enfin c'est mon interprétation, mais de voir, vous voyez juste là tout le bordel qu'il y a, on se dit mais ils savent pas trop comment gérer leur truc. Et je pense franchement que ce serait bien que tout ça, ça aboutisse par on enlève toutes les offres payantes et on met l'orbe gratuit pour tout le monde. Ce serait vraiment le mieux quoi. Ne serait-ce que pour que tout le monde y ait accès, tout le monde puisse tester des choses plus facilement et c'est un petit peu dommage parce que là en plus ce système payant il est élitiste. Il favorise encore les joueurs les plus riches, que ce soit riche IRL pour pouvoir payer en euros ou alors riche dans le jeu pour pouvoir prendre plein de grains. Moi je trouve que c'est un petit peu du favoritisme et ça amène un manque de justice dans le jeu. Voilà bon moi mon avis c'est vraiment que ça devrait être gratuit pour tout le monde, ça ne ferait que augmenter la qualité de jeu, faire plaisir à tout le monde et puis ça leur empêcherait pas de faire de l'argent sur d'autres choses. Mais ce n'est que mon point de vue. Je vous invite à discuter un petit peu dans les commentaires de ce que vous en pensez. C'est vraiment une vidéo qui est d'une part informatif par rapport à l'article mais surtout qui vise à me faire un petit peu une avis de votre point de vue. Voilà à vos claviers, je ne m'attends pas plus là dessus, j'ai hâte d'avoir vos retours. A plus !